Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo du jeudi. Après avoir tiré votre carte dans la vidéo de ce mercredi 7 novembre, vous allez pouvoir découvrir vos messages. Je vais rajouter ensuite un message du tarot des anges gardiens pour chacune de ces trois cartes. Mais avant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir découvrir une surprise, votre cadeau de fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez aller plus loin, je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site et toutes les informations nécessaires sous cette vidéo. Allez, je vais commencer par la première carte, par ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Et nous avons la reine d'eau, une carte magnifique, une carte très émotionnelle également, qui parle d'émotions positives, qui parle aussi de guérison, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Ça parle aussi de bienveillance, d'échange, de partage. Ça signifie qu'un personnage autour de vous, pour certains d'entre vous, pourrait vous conseiller, pourrait vous soutenir dans votre quête. Je vous lis ce message. Vos relations atteignent un nouveau stade. Donc ça parle bien de nouvelles énergies, de nouveautés. Donc ça peut parler de vos relations amicales, professionnelles, de votre relation sentimentale qui atteint un stade nouveau, un stade supérieur. Donc ça parle bien d'évolution. Vous allez ressentir ces énergies de progression durant cette semaine et c'est une très bonne chose, car vous avez vraiment besoin de vous épanouir, vous avez besoin de sérénité dans tout ce que vous pourriez entreprendre durant cette semaine. Et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libéré, beaucoup plus serein, et puis très entouré durant cette semaine. Donc fiez-vous à votre intuition. Donc là, c'est vraiment un message très fort pour vous. Si vous devez prendre des décisions, faire des choix qui auraient un impact dans votre vie ou dans un aspect de votre vie, fiez-vous à votre intuition, à votre petite voix, qui serait un guide très précieux. Elle pourrait vous donner des réponses, des solutions à toute problématique dont vous allez devoir faire face. Parce que j'ai la sensation que vous pourriez être préoccupé par une situation bien précise et il va falloir vous faire davantage confiance, vous écouter pour pouvoir aller de l'avant et progresser. Donc prenez soin d'autrui, je vous en ai parlé, et de vous-même. Donc c'est très important de penser à vous. C'est très important de vous ressourcer, de retrouver cette sérénité pour pouvoir être serein dans vos relations, pour pouvoir justement faire progresser votre projet, votre situation, quelle qu'elle soit. C'est très important de d'abord penser à vous, de vous faire davantage confiance, pour pouvoir donner davantage aux autres, aux personnes qui vous sont chères. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens de Dovin Virtu pour la reine d'eau. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 12 au 18 novembre ? Et nous avons gardien de l'émotion. Décidément, nous avons deux cartes qui parlent d'émotion. Je vous lis son message. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Donc ça parle de nouveau de confiance, de maturité. Ça parle aussi de faire preuve de plus de détermination, de faire preuve aussi de confiance, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance pour justement prendre une situation en main, prendre une décision objective qui pourrait avoir un impact très positif dans tous vos projets. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Je vous ai parlé de cette reine d'eau. Donc ça peut parler justement d'un personnage qui a de très bonnes intentions, qui est très bienveillant, qui est dans le partage, qui va vraiment vous soutenir dans tout ce que vous pourriez entreprendre. Donc vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance, écoutez leurs conseils. Donc vous pouvez écouter les conseils de la reine d'eau. Donc ça peut parler d'un homme comme ça peut parler d'une femme. Mais c'est vraiment un personnage qui sera très présent, qui va pouvoir en fait vous épauler et vous conseiller. Donc écoutez ses conseils, ne lui fermez pas la porte, ne refusez pas son aide. Les problèmes seront résolus. Donc je vous ai parlé de problématiques parce que certains d'entre vous pourraient être préoccupés par une situation qui pourrait provoquer en eux des émotions très fortes. et j'ai la sensation que vous allez pouvoir sortir de cet impasse, de cette problématique et que vous allez trouver des solutions grâce à votre intuition ou à vos intuitions. Et puis j'ai la sensation aussi qu'il y aura ce personnage qui va vous aider. Alors, les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être généreuse, raffinée, il y a la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc décidément, confiance, confiance, confiance. La confiance va régner durant cette semaine. Profitez-en pour justement vous faire aider, vous faire épauler, retrouver cette confiance en vous, vous écouter davantage pour pouvoir justement avancer, progresser, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons une carte magnifique, très luminaire. Il s'agit de l'étoile. Alors, il est vrai que ce n'est pas une carte très active. Donc ça peut parler justement de retard, de ralentissement. Donc ça peut parler de retard administratif, de ralentissement par rapport à vos projets qui peinent à se mettre en place, que ce soit des projets professionnels ou des projets matériels. Ça peut aussi signifier que vous espérez un renouveau, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc, il est très important de ne pas être forcément dans l'attente, mais d'être aussi dans l'action. En tout cas, c'est une carte très prometteuse, très positive, qui parle de confiance. Ayez confiance en vous. Croyez en votre avenir également. Croyez en vos projets et en vos capacités. Ça peut aussi parler de guérison émotionnelle suite à une rupture qui a été très difficile, très douloureuse. Ça peut parler d'une rupture sentimentale, mais ça peut aussi parler d'une rupture professionnelle qui a laissé pas mal de séquelles encore aujourd'hui. Je vous lis son message. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Donc oui, il va falloir retrouver cet optimisme, cette confiance. vous êtes sur la bonne voie. Effectivement, vous êtes vraiment sur la bonne voie de la guérison, sur la bonne voie de la réalisation, de la stabilité également. Il y a vraiment des projets qui vont se concrétiser. Il y a vraiment de fortes chances que ceux-ci se mettent en place, mais il va falloir aussi ne pas vous décourager parce que vous pourriez vous décourager durant cette semaine par moment. Donc, il sera très important de vous ressourcer, de prendre un certain recul, de vous faire davantage confiance et de ne pas baisser les bras face à une problématique, face à des blocages que vous allez devoir surmonter. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, gardez la foi, c'est très important. Allez, quel est le message supplémentaire pour cette semaine du 12 au 18 novembre du Taureau des Anges Gardiens ? Et nous avons gardien de la figure. Vous êtes vraiment sur la voie de la réussite. Regardez ce personnage tout souriant, tout confiant. je vous lis son message. Donc, gardien de la prospérité, le succès est de mise. Donc oui, vous êtes sur la voie du succès, de la réussite. C'est bien ce que je vous ai dit. Effectivement, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc oui, sur le plan professionnel, il y aura une nouvelle opportunité durant cette semaine. Donc, les énergies seront très bonnes. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, allez-y, foncez, passez des entretiens, envoyez vos CV. Si ça parle de votre carrière professionnelle qui pourrait être en stand-by, eh bien, celle-ci a de fortes chances d'évoluer à partir de la semaine prochaine. Il y a vraiment de belles ondes, de belles énergies sur le plan professionnel ou sur le plan personnel également. Cette lame représente une personne. Donc, ça peut parler d'une personne qui sera là à vos côtés, mais ça parle aussi de vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ça parle plutôt de vous parce que vous allez véritablement reprendre confiance même si durant cette semaine, je vous l'ai dit, vous pourriez vous décourager face à une impasse, face à des petits obstacles qui pourraient se présenter à vous, qui pourraient s'accumuler et du coup, vous pourriez perdre confiance en vos moyens et en vos projets. Mais, j'ai la sensation également que ceci ne serait que passager durant cette semaine et que vous allez reprendre du poil de la bête très rapidement. Donc, cette lame représente une personne, vous peut-être, qui impose ta responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc, oui, vous allez être reconnus par votre travail, par vos efforts parce que vous êtes une force de la nature et que vous n'allez rien lâcher. Donc, ici, le message est de ne rien lâcher, de ne pas renoncer face à une certaine adversité. Donc, il est très important de vous faire confiance, de vous éloigner de personnes toxiques, de personnes négatives, de situations négatives. J'ai cette sensation qu'il va falloir rester vous-même, rester confiant, fort et déterminé parce qu'il y a une reconnaissance qui arrive pour vous et une réussite. Et pour ceux qui vont tirer la carte numéro 3, nous avons un personnage, le roi de feu. Très charismatique, très sûr de lui. Je vous lis son message. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc, il sera très important d'avoir une vision, de ne pas vous arrêter à ce que vous vivez aujourd'hui ou à ce que vous créez aujourd'hui. Donc, il va falloir vraiment vous projeter, c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Il y aurait aussi un personnage qui pourrait vous aider à faire tout ceci, un personnage charismatique, ambitieux, un expert dans son domaine qui pourrait vous donner des conseils, qui serait vraiment judicieux de suivre. Donc, ne refusez pas son aide et ses conseils, acceptez-les plutôt parce que cette personne pourrait justement vous aider à réaliser votre projet beaucoup plus rapidement. ça peut parler de vous, de votre créativité qui sera exacerbée, ça peut parler également de votre charisme qui va émaner de vous, vous aurez vraiment confiance en vos moyens, confiance en vos capacités et vous pouvez avoir confiance parce que vos projets vont vraiment se mettre en place, vont commencer à se mettre en place, il y aura des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous inspirer, il y a vraiment des énergies très fortes, vous allez retrouver cette motivation, vous allez vraiment vous reprendre en quelque sorte parce que j'ai le sentiment que pendant quelque temps, eh bien, les choses vous ont démotivé. Donc, ça peut parler de situations qui vous ont démotivé, ça peut parler de résultats qui n'ont pas été à la hauteur, ça peut parler aussi de personnes qui pourraient vous démotiver dans vos projets. Donc, restez concentrés, c'est très important, ne vous dispersez pas, concentrez-vous sur votre projet parce que vous allez réussir. Je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine du 12 au 18 novembre ? Merci. Et nous avons 5 de l'émotion que voici. Pardonner fait partie du processus de guérison. Donc oui, vous allez vous pardonner. Il est vrai que je vois aussi que depuis un certain temps, vous avez pu être démotivé comme je vous en ai parlé, démotivé par une personne, par une situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et il est vrai que vous avez perdu un peu votre confiance en l'avenir et je sens que vous allez retrouver tout ceci durant cette semaine. C'est plutôt de bonne augure. Donc, pardonner fait partie du processus de guérison. C'est un conseil. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Effectivement, c'est un très bon conseil se pardonner, pardonner les personnes qui vous ont fait plus ou moins de mal est indispensable pour aller de l'avant. Donc, c'est ce que vous allez commencer à réaliser pour certains d'entre vous. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Donc, effectivement, si votre situation a été très douloureuse et qu'il y a toujours cette tristesse plus ou moins encore aujourd'hui, dites-vous que c'est normal et que ça fait partie en fait de votre cheminement. Mais vous allez vraiment retrouver cette confiance durant cette semaine. En tout cas, la semaine qui arrive. Demandez à vos anges gardiens ou aux personnes qui vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc, il y aura bien ce personnage qui va venir en aide, qui va communiquer sa vision, qui va vraiment vous transmettre cette motivation. Vous allez vraiment vous sentir inspiré. Vous serez vraiment conseillé. Donc, ayez confiance en vous également. Confiance aussi en cette personne mais surtout restez concentré parce qu'il y a vraiment une réussite qui se profile à l'horizon pour vous que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger votre cadeau, les prévisions 2019. Vous avez le lien de cette vidéo offerte sous la vidéo en description. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la liker. On se retrouve très très prochainement. Prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501